Le temps nous est favorable, et bien la deuxième partie d'aujourd'hui, c'est-à-dire Pat Cash contre l'américain Freeman. Un petit salut vers la loge. Alors, le plus en avant, celui qui va à gauche de la chaise d'arbitre, c'est Marcel Freeman. Celui qui est à droite, là, c'est Pat Cash. Pat Cash, le jeune Australien, qui est âgé de 22 ans depuis le 27 mai, qui est 11e joueur mondial. C'est un garçon qui est typiquement aussi joueur de gazon. Il a été en demi-finale ici à Wimbledon en 1984. Et puis, l'année dernière, il n'est pas revenu en quart de finale, mais dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Il a été battu par Henri Lecomte en quart de finale, mais je crois que 18 jours avant, il avait été opéré de l'appendicite. Alors, imaginez, hein, si vous avez été opéré de l'appendicite récemment, eh bien, comptez 18 jours après l'opération et essayez de vous rappeler dans quel état vous étiez lors de ce 18e jour. Eh bien, ce jour-là, Pat Cash s'était battu en 4-7, dont 2-7 avec tie-break par Henri Lecomte. Et puis, après, il s'était effondré dans la quatrième manche parce que physiquement, il n'avait pas tenu. C'est un très bon joueur de gazon, très bon service, très bon enchaînement volé. Il faut rappeler qu'il a permis à l'Australie de remporter la Coupe d'Evis. Il a battu Edberg dans cette Coupe d'Evis, que tout récemment, au tournoi du Queens, eh bien, il est arrivé en demi-finale. Il avait battu Stéphane Edberg, numéro 3 mondial. Le voilà en gros plan, pas de cash. Mais, hélas, ça a été une surprise désagréable pour ce jeune Australien. Il avait été battu en demi-finale par Jimmy Connors. Et, cette année, eh bien, Cash a gagné le tournoi de Nancy, dans une finale 100% australienne, puisqu'il a battu là-bas, à Nancy, son compatriote, Wally Mazur. Il n'a pas réussi sur la terre battu, car il a été battu au premier tour par Jim Pugh, un Américain. Et Marcel Freeman, eh bien, lui, c'est un Américain. Il a 27 ans. Il est 95e joueur mondial. Cette année, il est parvenu deux fois en quart de finale, une fois à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il avait été battu par l'Australien Lindberger. Voilà. Quelques souvenirs du passage de Boris Baker sur le central, du travail pour James Thorne et ses assistants. Alors, Freeman, bon, ça n'est vraiment pas une terreur, car cette année, il a deux quarts de finale, il a disputé. Il a été battu par Lindberger dans le premier. C'était à Auckland. Et puis, à Orlando, il a été battu par Brad Gilbert. Et au premier tour, Marcel Freeman a été battu par Vino Gradsky au tournoi de Roland-Garros à l'Open de France. Alors là encore, question, un match vraiment sans surprise. C'est un tour de chauffe aussi pour Pat Cash. En principe, oui, absolument. Parce que, bon, ben, l'américain Freeman, c'est le type même de l'universitaire américain qui a appris à jouer dans les grandes universités américaines, qui pratique un bon jeu classique de service volé, mais qui n'a pas la nature d'un champion pour se situer dans les 20 meilleurs mondiaux. Vraiment pas, en tout cas. Mais c'est un garçon qui, effectivement, sur herbe, peut pratiquer un tennis tout à fait efficace et tout à fait plaisant. Mais il n'est absolument pas, évidemment, favori face à Pat Cash, qui, lui, en revanche, Pat Cash pourrait être un des favoris, être un des favoris pour une victoire finale à Roland-Garros avec Edberg, avec Lendel. Ils sont, disons, en gros, une dizaine à pouvoir prétendre gagner le tournoi. Et Pat Cash fait partie de ceux-là. Il est dans le tableau de Boris Becker. Eh oui. Alors là, je pense que c'est le coach de Cash. Je pense que c'est le coach de Cash, mais il me fait beaucoup penser à Jean Becker. C'est l'excellent joueur de tennis français qui fait une superbe carrière parmi les vétérans, maintenant. Alors, les cinq minutes traditionnelles d'échauffement. Pat Cash, c'est un garçon curieux. Il est réputé pour son sale caractère. On a souvent dit de lui que c'était une tête de bourrique. Mais en même temps, c'est la coqueluche des petites anglaises ici à Wimbledon. Il a son club, il a ses fans, il a beaucoup de succès, c'est évident. Il a été papa, je crois, il y a quelques mois, d'un petit garçon. Peut-être que ça leur a permis de s'assagir un petit peu. Il n'a pas une très très bonne réputation. Ce n'est pas vraiment un gros râleur, mais on dit de lui que c'est un garçon qui a un petit peu la grosse tête. Ce n'est pas pour ça qu'il porte un bandeau tout de même. En tout cas, il a tout à fait les automatismes pour jouer sur air parce qu'on va le voir dans quelques instants. Son jeu de service volé est une merveille. L'enchaînement service volé, il le fait très très bien. Et puis rappelez-vous aussi, pas de cache, il a été longtemps blessé au dos. Il y a deux ans, ici même à Wimbledon, il a commencé à avoir des douleurs dans le dos. Et ça l'a tenu écarté des cours de tennis presque pendant un an. Pas tout à fait un an puisqu'il a rejoué l'année dernière Wimbledon après son opération de l'appendicite. Mais il a eu de très très gros ennuis de dos. Et puis bon, il faut souhaiter que tout cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir. C'est ce qu'il semble d'ailleurs car il a quand même eu de bons résultats depuis. Je crois me souvenir d'ailleurs que c'est le joueur qui l'année dernière a fait la plus spectaculaire remontée dans le classement ATP. Qui a dû passer de la 404ème place à je ne sais plus laquelle. Il est 11ème actuellement. Il est 11ème maintenant, oui. Mais il a fait une remontée en très peu de temps extraordinaire dans la hiérarchie du classement ATP. Et oui, parce qu'il était tombé au classement parce que justement il était absent des cours. Et ne jouant pas, il ne pouvait pas marquer de points. Et en revanche les points qu'il avait marqués auparavant s'effaçaient. Et sa moyenne tombait automatiquement. Alors il est tombé au 400ème rang. Mais il est vite remonté. Et là il occupe une 11ème place qui me paraît correspondre bien à sa valeur. Mais il va peut-être, ici il va peut-être nous faire quelque chose. En 8ème de finale, il pourrait avoir comme adversaire un match Villander. Autrement dit, l'année dernière il n'en avait fait qu'une bouchée. Alors là l'arbitre de chaise qui est M. Dick Lumb nous a parlé de période d'échauffement. Je crois que c'est la dernière minute Lumb. En général, quand ils s'entraînent au service, c'est qu'ils sont entrés pratiquement dans la dernière minute d'échauffement. C'est Cach qui s'est regardé le premier. Ce qui prouve qu'il a l'intention dès le début d'être offensif, finalement. Qu'il compte bien gagner son service. Bon, là on ne va pas s'enthousiasmer parce que quand même il y a un gros écart entre Cach et Freeman. 11ème contre 95ème. Et ça fait partie de ces premiers tours qui permettent aux joueurs de se régler, de bien se mettre dans le bain. Et après il jouera le vainqueur du match entre Nelson, le noir américain au service très puissant, qui joue lui-même Paul McNamee. Donc Cach, si le bas Freeman, ce qui est vraisemblable, jouera soit Nelson, soit McNamee. Et probablement Nelson au bénéfice de l'âge, car McNamee est un très bon joueur aussi sur gazon. Il est arrivé en finale du double. Il a remporté d'ailleurs le double avec Victor McNamee. Mais maintenant il a pris un peu de bouteille, comme on dit. Et McNamee en simple n'est plus aussi performant qu'auparavant. Cela dit, on ne sait jamais, vous savez. Sur le gazon, finalement les matchs sont moins fatigants, parce que les échanges sont très courts. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait Connors au Queens. Oui, et puis c'est pareil. L'américain Nelson, il tient essentiellement par conserver. Il suffit que ce jour-là, il ne soit pas en état de grâce à son service. Du fond du cours, ce n'est pas lui qui tiendra les chances, ça c'est à McNamee. Et puis McNamee, pour peu qu'il soit vif, avec son sens du jeu de volet aussi, il est très très bon, Paul McNamee. Enfin ça c'est de la prospective, hein ? Absolument. Enfin, en Angleterre, c'est un peu normal d'avoir ce type de conversation, parce que les Anglais adorent parier sur tout, sur une opinion sur tout, sur le temps qu'il va faire, et Dieu sait s'il n'est pas beau le temps en ce moment, sur les paris entre les joueurs, les bookmakers, ici ils font fortune. Entre parenthèses, il devrait pleuvoir depuis 4 minutes, car il est ici à Wimbledon, il est 6h04 et la météo avait prévu de la pluie à partir de 6h. Oui, il y a un petit retard, Daniel, mais ça ne saurait tarder. Alors là, l'arbitre, il n'a pas parlé du tos, il a parlé du jeu de pièces. Oui. Le coin, là le deuxième mot je ne l'ai pas bien entendu, mais il a parlé là. C'est pas le tos, tiens, ça c'est drôle, c'est la première fois que j'entends ici un arbitre qui parle du coin spi, un nom comme ça. Wimbledon ne sait plus ce que c'était, hein. Il sait plus ce que c'était. Donc il a gagné le tirage au sort, il a choisi de servir, pas de cash. Il a demandé à l'arbitre de dire aux gens de ne pas prendre de photos avec des flashs. Mesdames et messieurs, comme un courteur aux joueurs, je vous demande de ne pas utiliser de la photographie de flash. Voilà. Merci. Eh oui, parce que il y a toujours des gens qui aiment bien prendre des photos. Ils utilisent leur flash et ça gêne. Surtout avec le temps qu'il fait, hein, il faut qu'ils utilisent le flash, là. Oui. Ready, quiet please. Play. 15, lau. 10, 0. 30, 0. Applaudissements. Applaudissements. legit. Oh. C'est parti ! C'est parti ! Premier jeu, comme dit l'arbitre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et Freeman va servir ! Please, ladies and gentlemen, please, no flashlight photography. C'est parti ! 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 15,30 ! 15,40 ! Ah, il n'a pas mis longtemps à entrer dans la partie l'Australien. 15,40 ! Quelle détermination ! 30,40 ! Il a du mal, Marcel, en ce moment, dès le début du match. C'est parti ! 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 15,00 ! 15,00 ! 15,00 ! 30,00 ! 30,00 ! 30,00 ! 30,00 ! 15,00 ! 30,00 ! 15,00 ! 30,00 ! 15,00 ! 30,00 ! C'est parti ! Oh ! 3,00 ! Coup droit de voler qui s'en va loin dans le couloir... 14,15 ! Et quarante-quinze. Game cash. Je n'ai eu pas de cash. Trois jeux zéro, première manche. Cash lead, trois games to Love. Premier set. Marcel Freeman qui a perdu son service dès le deuxième jeu. Je ne dois pas non plus se faire beaucoup, beaucoup d'illusions. Mais Daniel, il y a un autre joueur qui ne s'en est pas fait beaucoup aujourd'hui. C'est Ericsson. Il a été battu par Edberg. Trois fois six zéro. Trois fois six zéro, oui. Oui, j'en ai parlé il y a un instant en me demandant s'il avait fait plus ou moins de 19 points. C'est-à-dire ce qu'avait fait Ben Goetheia face à Nova Tchek et Roland Garros. C'est-à-dire ce qu'il y a un instant. Merci. Merci. Love, 15. Deuxième double faute de Freeman. Il a perdu son premier service sur une double faute. Là, il commence sur une double faute. 0,15. 0,30. Très, très offensif. Pas de cash. Love, 30. Il l'a pris à la gorge et il ne le lâche pas. Voilà, offensif et il va suivre ce passing parce qu'il se rend compte que Freeman est en difficulté. S'il attend la balle, Freeman a le temps de se replacer. 0,40. Love, 40. 0,40. First service. Oh, dommage. 15,40. Dommage parce qu'il était bien dessus. Game cash. Et je cache puisque pour la deuxième fois Marcel Freeman perd son servi. Alors, 4 pour cash et rien du tout au tableau pour Freeman. Sacré Marcel, il a bien du mal dans ce premier set. 15,00. 18,00. 15,00. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 15. All right. 15 all. 15 all. C'est parti. C'est parti. 30, 15. 15, 30. Pardon, 30, 15. 40, 15. Get on, Gaz. 30, 15. Merci. C'est dur pour Freeman, parce que c'est probablement très agréable de savoir que l'on est programmé sur le central, à condition de pouvoir tout de même y faire illusion. Jusqu'à maintenant, l'Américain n'en a pas eu les moyens ni l'occasion. Il est complètement sous la pression qu'imprime pas de cash à ce match. Freeman n'a pas beaucoup d'atouts dans son jeu, sinon qu'il joue très bien un tennis classique, service volé, mais il le joue un peu moins vite, un tout petit peu moins bien que pas de cash, son service est un peu moins profond, il est peut-être aussi puissant, mais il est moins profond, donc il gêne moins son adversaire, il monte moins naturellement au filet, et puis il n'a pas de coup d'attaque qui font mal. Il a un jeu classique, il est bon dans tous les compartiments du jeu, Freeman, mais il n'a pas un coup droit qui déborde l'adversaire, ou un revers chopé de nature à gêner l'adversaire. Il n'a rien en puissance qui puisse gêner pas de cash en ce moment, avec des balles neuves. 15 là. 15 partout. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est très bien joué en main. 30, 15. 30, 15. 30, all. 30, all. 2. 40, 30. ... second. F máximo. C country. ... ... ... ... ... ... Le Président de l'Université de l'Université de France Le Président de l'Université de l'Université de France Le Président de l'Université de l'Université de l'Université de France Le Président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France il était bien revenu c'est un déséquilibre pour voler il est un peu débordé mais quand même il a beaucoup de présence au filet égalité de nouveau avantage au service oui il a l'air de dire écoutez toutes les voix un petit peu le public répond bien à ce geste sympathique de Freeman qui d'ailleurs joue plutôt un petit peu mieux il varie un peu plus son jeu il essaie en tout cas bien joué là il a joué le contre-pied c'est bien fait un jeu partout et il est très apprécié par le public il est sympathique c'est presque une ovation le premier jeu de Marseille sur le central c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 015 Sous-titrage ST' 501 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 0,015 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501